Ancienne maire de la ville de Bastère, ministre de Jacques Chirac, Lucette Michaud-Chevry, âgée de 90 ans, était poursuivie pour pollution de l'environnement et favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Ce mardi, le tribunal l'a condamné à deux ans de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Selon certaines informations, les frais d'avocat de Lucette Michaud-Chevry seraient prises en charge par la communauté d'agglomération dont elle était présidente. Sur ce point, son avocat a tenu à apporter quelques précisions. Alors, il semble que la polémique soit née du fait qu'elle ait sollicité, en qualité d'ancienne élue et responsable présidente de cette communauté d'agglomération, ce qu'on appelle la défense fonctionnelle. Alors ça, c'est son droit. Elle est en droit de le faire. Il y a eu une assemblée, à la majorité, voire même à l'unanimité, qui a décidé d'assurer cela. Mais il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, mes factures lui sont adressées à elle personnellement, que si la communauté doit me payer, il m'appartiendra à moi et à moi seul de lui adresser des factures, ce qui n'a jamais été le cas. Face à cette polémique naissante, l'avocat ne compte rien laisser passer. Et lancer l'anathème sur les avocats de Mme Michaud-Chevry, parce que c'est désormais le deuxième procès, ça va engendrer pour ceux qui s'y risquent, pour ceux qui me concernent en tout cas, des procédures à Fort-de-France, en dépaysement, contre eux pour diffamation. Et je ne manquerai pas d'agir en justice contre tous ceux qui viendront porter atteinte à mon honneur et à ma considération. Lucette Michaud-Chevry a choisi de faire appel de cette condamnation. L'ancienne ministre est également mise en examen dans une affaire de détournement de fonds publics présumés. Le procès se tiendra début 2020.